Musique Bonjour, alerte au tremblement de terre. Fin novembre, 460 pompiers venus de toute la France ont participé à un exercice d'envergure, une simulation de séisme qui aurait fait de nombreuses victimes à Bougnais, Safré, Nord-sur-Erdre, Blain et Issé. Pulsé a justement suivi les pompiers à Issé. Des pompiers en relation directe avec le poste de contrôle basé, lui, à Savnay. Des moyens importants sont mobilisés, plus de 120 véhicules et environ 450 sapeurs-pompiers. C'est une formation, nous avons 12 stagiaires qui seront en fin de formation, diplômés ou pas, en fonction effectivement de leurs résultats. Ils ont une épreuve pratique, donc pendant ces trois jours de manœuvre non-stop, ils se doivent de conduire des hommes sur le terrain en faisant très attention notamment au volet, au volet sécurité, parce que nous intervenons sur des terrains accidentés, voire très accidentés. Donc ils ne doivent pas exposer leurs hommes à des risques pour pouvoir soustraire les victimes éventuellement au risque présent. Et derrière, ce que l'on attend d'eux, c'est effectivement un comportement conforme à celui d'un commandant des opérations de secours, d'un conseiller technique. Donc première équipe qui t'occupe du balisage, et la reconnaissance en réaction c'est que de la maison. On attaque que la maison pour l'instant, ok ? Ok. Et après on changera entre à l'inverse. Donc une friche industrielle, une grande surface, potentiellement, pour ce qui nous concerne, on simule un effondrement partiel, avec un nombre de victimes qui doivent être localisées, trouvées, extraites des décombres, et qui seront prises en charge par les services médicaux des sapeurs-pompiers, médecins et infirmiers présents. Le choix de la commune d'Issé, et notamment le site de l'ancienne usine Atlas, ravit le maire de la commune. C'était une première, ça n'a jamais eu lieu, puisque avant le site Atlas n'était pas disponible, puisque Atlas est fermé depuis septembre 2006. Et donc, suite à plusieurs visites des responsables du SDIS sur le site, le site les a beaucoup intéressés pour faire des formations. Donc au début de l'année, on a déjà eu une première formation, mais c'était type niveau 2, je crois, si ma mémoire est bonne, et là, c'est une plus grande envergure, puisque c'est au niveau national. Ça fait un peu d'activité, disons, dans la ville d'Issé, et les citoyens sont assez satisfaits de cette opération. Ici Blin-Bougnet, Nord-sur-Erdre, Safré, 5 sites d'intervention, un exercice qui nécessite une logistique très précise pour loger, surtout de nourrir plus de 450 pompiers. Voilà le moyen logistique assez lourd à mettre en place. Notamment, vous avez à peu près une quarantaine de toiles de tente de la sécurité civile, qui nous a été prêtée par l'établissement de soutien logistique de la sécurité civile, qui est basé à Jarnac. Ce sont des moyens, effectivement, de la sécurité civile, des moyens du ministère de l'Intérieur. L'idée, c'est nourrir uniquement l'unité, les formateurs et les stagiaires du stage. Ensuite, toutes les autres sections venant des départements de toute la France, on fait en sorte que les gens soient autonomes et viennent avec leur nourriture, avec leur budget, et ils sont en parfaite autonomie en termes d'alimentation. Chaque unité et chaque section est autonome, point de vue nourriture. Un exercice sur le terrain qui avait été précédé d'une formation théorique de 4 jours au centre d'incendie et de secours de Vertoux. Sous-titrage Société Radio-Canada